Et la deuxième session sera très brève, mais quelque chose va se produire. Vous allez rentrer chez vous avec quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Fermons les yeux pour prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous savons que tu ne peux jamais échouer. Ta puissance ne peut jamais échouer. Nous présentons ton peuple devant toi, les dirigeants, les ouvriers, les invités. Nous prions que sans exception, Seigneur, que tu répandes ta bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. La puissance de la parole pénétrera tout le monde et chassera tout ce qui se cache, même dans tout cœur et dans tout le monde au nom de Jésus-Christ. Toutes plantes que le Père Céleste n'a pas planté dans nos vies ici sera déraciné cette nuit. Et tu dis, et tu affranchiras ton peuple. Seigneur, comme nous lisons la parole, comme nous étudions la parole, comme nous écoutons la parole, comme nous expliquons la parole, entrez la parole avec ta puissance et pénètre toute vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Nous verrons des merveilles, des choses merveilleuses, même ce soir, dans toute vie, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je crois que vous allez me donner un bon amène. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nous allons à Matthieu, au chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, chapitre 4, Matthieu 4, 19. C'est vraiment un verset, ouvrez la Bible. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Pensez à cela. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a appelé chacun de nous à lui-même. Quand il l'a fait, il l'a fait pour une raison. Il est venu, il a vu cet individu et par lui, il vous parle. Il vous regarde en particulier disant, tu sais, que tu n'es pas venu à la hauteur de ce que Dieu t'a créé pour être un vrai homme. Il veut que tu aies une grande stature, une grande taille, une grande réalisation. Que tu parviennes au lieu auquel tu n'as pas pensé que tu sois le représentant du ciel. C'est Dieu seul qui peut faire cela dans ta vie. Et pour que cela ait lieu, suis-moi et je te ferai de toi. Si tu es un rien, il fera de toi quelqu'un aujourd'hui. Si tu es en bas, il va te relever aujourd'hui. Si tu es opprimé, il va t'affranchir aujourd'hui. Si tu es faible, il va te fortifier aujourd'hui. Il dit, je te ferai, je vous ferai. Il fera de toi quelqu'un, il le fera. Quand il a dit, suivez-moi, il dit que, oui, ne faites pas derrière moi que je sois votre guide. Il y a beaucoup de chemin dans la vie, il y a beaucoup de pièges dans le monde, beaucoup de fossés et vous allez tomber. Je suis votre guide. Pourquoi me laisser ? Je dois vous diriger au lieu de ce système de victoire. Suivez-moi parce que vous êtes derrière moi et je suis votre guide. Il dit, acceptez mon autorité et suivez mes directives. Il dit, la société va forcément vous diriger. Satan va forcément vous diriger. Mais moi, je viens. Je suis le chemin. La vérité est la vie. Je vais te diriger afin que ta vie ait une bonne réalisation. Que suivez-moi. Sur la vie numéro 3, marche avec moi et poursuis mon style de vie. Moi, je ne joue pas. Moi, je ne fais pas des erreurs. Moi, je ne faiblis pas. Moi, je ne tombe devant aucune cause. Je suis chaque fois en haut, chaque fois que je réussis, le ciel reconnaît cela. Si tu veux que le succès te soit introduit, tu dois accepter le style de vie du Seigneur. La voie du Seigneur est marchée avec moi pour accomplir de grands objectifs dans la vie. Et votre vie sera significative aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il veut dire ? Quand il dit, suivez-moi, il dit que nous devons nous engager pleinement et fidèlement dans un poursuit. Il dit, je poursuis quelque chose. Je vais quelque part. Je réalise quelque chose. Je t'appelle à me suivre. Afin que, numéro 5, que tu viennes, que tu m'imites, que tu me copies en tant que ton seul exemple parfait. Tu peux suivre l'exemple des autres. On voit de bonnes et de mauvaises choses. On voit des hauts et des bas. Mais quand vous suivez Christ là, il dit, suivez-moi et je vous ferai que vous m'imitiez parce que je suis votre exemple parfait. Quand il dit, suivez-moi, il dit que gardez votre esprit sur moi. Gardez votre cœur sur moi. Focalisez-vous sur moi. Il dit, si vous allez réussir dans la vie, je regarde quelqu'un qui va réussir dans sa vie. Quel que soit votre passé, un changement tient aujourd'hui. Un changement a lieu dans votre vie aujourd'hui. Il y a un renouvellement venant sur votre vie aujourd'hui. Vous ne serez plus les mêmes. Vous ne pouvez pas entrer dans un tel lieu. Vous ne pouvez pas vivre avec la puissance, connecter avec la puissance. Quelque chose va s'ébranler dans votre vie. Quelque chose va se déplacer dans votre vie. Toutes les maléditions, tous les jours, tout ce qui vous a lié avant cette nuit, tout ce qui a ébranlé sera remué de votre vie au nom de Jésus-Christ. Un feu brûle déjà. Un feu brûle déjà. Vous ne le voyez pas. Mais c'est invisible. C'est invisible. Ça brûle dans votre vie. Ça va brûler tout ce qui vous a lié avant d'être ici. Ça va consommer tout au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est dit que pour que cela se produise, il dit que je dois faire réaliser cela. Jésus-Christ est celui qui va se faire produire quelque chose dans votre vie ce soir. Il dit, focalisez-vous sur moi. Il ne faut pas être allé ici et là et fixer votre attention sur moi. Focalisez-vous sur moi. Il dit, suivez-moi. Ce qu'il voudrait dire. Il dit, vivez comme moi. Il faut seulement vivre pour moi. Il faut mener votre vie. Ce que Christ doit faire parce que je le suis maintenant. Je dis, moi, je suis Christ. Quelqu'un là-bas. Je suis Christ. Je sais que je mets mon pied. Là, il a mis son pied. Je marche sur ses empreintes. Je sais que la victoire est assurée pour moi au nom de Jésus-Christ. Je vous parle de la première part. Suivez-moi. Et dis, quelque chose va suivre. Voici la conséquence. Voici le résumé. Voici ce qui va naturellement et normalement et automatiquement s'ensuivre. Suivez-moi. Et puis, il a mis un mot là-bas. Nous l'appelons la conjonction. Un lien. Et, 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 une coordination. Et, il vous fera quelque chose. Il vous fera réussir. Il vous fera puissant. Personne n'a aucune connexion avec ce Jésus dont je parle. Il demeure la même. Il demeure le même. La faiblesse va disparaître de votre vie. Il dit, je vous ferai. Il vous donne une promesse infaillible. Le ciel et la terre passeront. Les démons peuvent être épargés par la... Oui, les océans peuvent mugir, aller toucher le reste du monde. Mais Jésus a dit, je ferai quelque chose. C'est une promesse infaillible. Deux, c'est un objectif qui est déjà fixé au ciel. Avant que Jésus ne vienne en ce monde, le Père lui a dit ce qu'il doit dire. Le Père lui a dit ce que le ciel a déjà planifié. Avant que vous ne soyez ici ce soir, le Dieu du puissant savait que vous viendrez. Ne le savait-il pas? Il connaît votre vie. Ne le savait-il pas? Il connaît vos besoins. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas ici au hasard. Quelqu'un là-bas? Dieu, vous n'êtes pas ici au hasard. Il dit, l'heure est venue pour lui. L'heure est venue pour elle. Et il nous a donné un objectif qui est déjà fixé au ciel. Non seulement ça, il nous donne, il nous a donné, il nous donne la priorité sur laquelle on doit se focaliser. Là, la priorité qui doit prendre notre attention et dire, suivez-moi et laissez-moi le rater. Tout ce qu'il vous faut faire, vous pourrez même fermer les yeux et me suivre. Vous allez continuer de marcher. Vous pouvez fermer les yeux. Continuez à marcher. Le ciel va agir dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, suivez-moi. Parce qu'il a la perception des pêcheurs. Vous savez ce que je voudrais dire par là? Ces pêcheurs-là, oui, ils sont à la plage. Ils travaillent, travaillent, travaillent. Ils ont travaillé, ils n'ont rien attrapé. Ils ont essayé, ils n'ont rien attrapé. Et puis, Jésus est venu. Le jour Jésus entre dans votre maison, tout changera. Et ces gens-là, la perception qu'ils avaient, la perception d'échec, la perception de pénurie, la perception de famine, la perception de pauvreté. Le Seigneur a dit, je suis venu. Je vais tout changer dans votre vie. La perception de réception, suivez-moi et je vous ferai. Je suis la personne dont il parlait. Je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est une prophétie qui doit être accomplie. Parce qu'il dit, cela ne s'est pas encore produit. Il y a une promesse là-bas. Et il y a une prophétie là-bas. C'est une proclamation qui ne peut jamais être, 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 être piétinée. Le diable ne peut pas révoquer celle-ci. Jésus a parlé. Il a l'autorité finale. Et il a la parole finale. Quand il dit oui, tous les anges se tiennent en attention. S'il dit, viens, je ferai ceci pour toi, tout argent et tout élément au ciel ou sur la terre, obéis et agis pour réaliser cela. Cela demande la persévérance qui ne doit jamais, jamais s'évaporer. Il m'a appelé. Oui, Dieu merci, il m'a appelé. Quelqu'un là-bas, Dieu merci, le Seigneur m'a appelé. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai merveilleux. Oui, tous les rêves de ma vie seront accomplis. Oui, tous les désirs de ma vie, mon heure est arrivée déjà. Oui, je dis ici, votre heure est déjà arrivée. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, celui qui ne perd jamais de bataille, le maître des circonstances, le maître de toutes les situations, vient à vous. Et vous, il doit être, il dit, suis-moi et je te ferai. Oui, votre inquiétude est partie. Votre échec n'est plus. Et toutes les palpitations du cœur, que dois-je faire? Comment avoir ceci? Gloire à Dieu, vous êtes ici, parce qu'il fera de vous ce que le ciel a ordonné. Quoi que vous soyez, vous le serez au nom de Jésus-Christ. Et il parle aux gens qui vont demeurer fidèles. Il parle aux gens. Vous allez écouter la parole que Jésus dit. Il dit, suivez-moi. Il dit, suivez-moi. Et quand une autre voix vient, il vous dit, non, ça c'est différent. Suivez-moi. Je vais suivre et je vais continuer de le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a promis de faire. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Je vous parle ce soir de cette première partie sur la fructification. Vous serez fructueux. Êtes-vous là? Je dis, êtes-vous là? Je dis, êtes-vous là? Vous êtes là. Il le fera pour vous ce soir au nom de Jésus-Christ. La stérilité va disparaître. C'est ce soir. La pénurie va disparaître. Et c'est cette nuit. La pauvreté va s'évaporer. C'est cette nuit. Le chômage va disparaître. C'est cette nuit. Et l'impuissance sexuelle. Il ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas cette nuit. Cette nuit, il y aura la puissance sexuelle au nom de Jésus-Christ. La fructification des fidèles disciples de Christ. Trois points. Premier point. La manifestation attendue de fidélité. La manifestation attendue de fidélité dans les ministres. Quand il nous appelle, il dit, suivez-moi. Il veut qu'on soit fidèles. C'est ce qu'il espère. Il n'espère pas d'appeler Pierre, de changer sa vie, changer sa destinée. Il n'espère pas qu'il dise, non, non, je ne vais pas suivre parce que, non, il s'est levé, il a suivi. Il a appelé Matthieu. Il suit moi. Il n'espère pas que Matthieu dise, je vais considérer ça, je vais y penser. Le Dieu du puissant a parlé. Le roi des rois a parlé. Celui qui a la clé au succès de ta vie a parlé. Dès qu'il a parlé, c'est entendu que vous y obéissez. Vous allez y obéir. Vous allez lui obéir cette nuit. Quand vous lui obéissez cette nuit, vous allez même le sentir dans votre âme. Le changement et la transformation qui viendront. Ce sera cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je reviens à Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Quand il dit suivez-moi, numéro 1, ça c'est l'appel. L'appel. Quand quelqu'un tape à votre porte et vous appelle par votre nom, il a quelque chose à vous donner. Il a un don pour vous. C'est déjà écrit en votre nom. Quand il m'appelle, je vais lui répondre. Numéro 2, c'est un commandement. Suivez-moi. Un impératif. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Simplement, suivez-moi. C'est un impératif. Et c'est un appel. Il dit que je t'appelle maintenant à un nouveau style de vie. Oui, c'est une vocation. Un nouveau, un nouvel engagement. Un nouvel emploi. C'est une vocation. Oui, c'est une commission. Et il dit, as-tu entendu parler de commissaire tel ? Oui. As-tu entendu parler de tel commissaire ? Oui. Et qu'est-ce que tu connais de commissaire ? Oui. Le gouvernement lui a donné un poste. Le gouvernement lui a donné une commission. Dites-moi. Le gouvernement fixe son salaire. Le gouvernement lui donne des moyens de transport. Le gouvernement même a ajouté la passion sur tout ce qu'il fait. Maintenant, il y a une commission pour vous. Le royaume des cieux vous doit être. Votre salaire est fixé. La rémunération est déjà fixée. Oui. La salaire. Ce qui... Votre assurance santé est déjà fixée. La protection est déjà fixée. Oui. On a donné au missionnaire là tout ce qu'il faut. Oui. Il veut entrer dans sa voiture. On lui ouvre la portière. Il veut sortir. On lui ouvre la portière. Si le Seigneur vous nomme, il y a des anges qui veillent sur vous. Il ne faut pas le toucher. Si quelqu'un veut venir vous faire du mal, l'ange va accourir aussitôt. Parce que je parle d'un commissaire. Je parle d'un commissaire. Oui. C'est une commission qui vous a donné. Maintenant, je parle de la consécration. Quand il dit, suivez-moi, il dit, vous n'allez pas suivre la voie qui conduira à la destruction. Vous allez vous consacrer, vous abandonner, disant, il m'a appelé, il m'a commandé, il m'a donné un appel, il m'a donné une commission. Il a fait de moi un commissaire. Et je me donne à cela. Regardez-vous un peu ici. Vous voyez. Vous connaissez quelqu'un. Avant qu'il ne soit nommé commissaire, vous le trouvez dans un bistro. Il buvait, dansait dans la rue. Oui. Quoi qu'il soit intruit, mais qu'est-ce qu'il peut faire. Et un jour, on l'a appelé et comme on l'a envoyé chercher, le gouvernement l'a cherché, on te cherche, tu as tel diplôme, tel diplôme, il dit oui, il y a le diplôme, présentement tu ne fais rien, qu'aujourd'hui là, tu es nommé tel, tel. Il dit que moi, oui, c'est très merveilleux, et puis on lui a donné tous les documents, on lui a dit que monsieur le ministre est tel, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'il est là, que monsieur tel, monsieur, que le monsieur revient, et il sait maintenant qui il est, que je suis ministre, je suis un commissaire, et là où il allait danser la nuit dans la rue, est-ce qu'il serait encore là-haut ? Non, 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 mais maintenant il est commissaire, parce qu'il est devenu commissaire, il ne va plus danser comme il dansait, il ne va plus aller voir danser le salon comme il faisait, parce qu'il savait qu'il a amené un engagement, une consécration, non seulement ça, suivez-moi, suivre, suivez, ce n'est pas seulement un pas, c'est un pas, un autre pas, un autre pas, quelque chose là, c'est la continuation. Le seigneur les appelle à la continuation, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle position, c'est un nouveau privilège, et puis il y a aussi, il y a aussi, la restriction, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous ne pouvez pas maintenant vous associer avec n'importe qui, parce que le commissaire là, il ne peut pas s'associer avec les criminels, il ne peut plus dire que tu es mon ami, et puis il doit savoir qui ils sont, parce qu'il doit, par cause de sa position maintenant, comme le seigneur les appelle, que suivez-moi, il leur disait que maintenant, il y a la restriction, non seulement ça, il y a aussi la connexion, suivez-moi, il va vous connecter avec le ciel, quelqu'un là ce soir, vous allez connecter avec le ciel, suivez-moi, qu'est-ce qu'il voudrait dire par là, il dit, suivez mes commandements, suivez mes commandements, quand il dit suivez-moi, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, ce n'est pas seulement qu'il va à Ikorodou, je vais là-bas, il va à l'autre lieu, et puis il le suit, il voudrait dire que quand tu obéisses à mes commandements, quand il dit obéis, que suivez-moi, il dit que suivez-moi mon caractère, il vous a choisi, il vous a appelé, il dit que suivez-moi, cela veut dire que suivez mon caractère, cela veut dire que suivez ma carrière, ce qu'il veut dire, suivez ma carrière, parce que voici ma carrière maintenant, je suis ici pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, je suis ici pour faire du bien, je suis ici pour toucher des vies, je suis ici pour toucher la vie des autres et transformer la vie des autres, ça c'est ma carrière, suivez-moi, suivez ma carrière, cela veut dire numéro 4, suivez ma course d'action, ma course dans la vie, tout ce que je fais dans la vie, cela veut dire que j'ai un engagement, suivez mon engagement, je ne pense qu'à une seule chose, comment les perdus seront sauvés, je ne pense qu'à qu'une seule chose, je pense comment les gens du monde vont voir la lumière, la lumière du ciel, c'est mon engagement, quand ils disent suivez-moi, cela veut dire que suivez mon engagement, cela veut dire aussi suivez ma concentration, ma concentration, ma vie, c'est une vie concentrée, ce n'est pas une vie, une vie distraite, mais il n'y a qu'une seule chose que je fais, la concentration, rien d'autre, rien de plus, rien de moins, ni de plus, ni de moins, rien d'autre, voici la chose, voici le noyau de la vie, la beauté de la vie, ce qu'il faut faire, votre vie est telle comme ça, Jésus dit, si vous êtes parti, parlant, vous ne me suivez pas, si vous êtes en haut, en bas, vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas, sa course directe, vous ne me suivez pas, si vous ne vous concentrez pas, si vous ne vous focalisez pas sur une seule chose, sur une seule vie, sur un seul boulot, sur un seul devoir, sur un seul objectif, sur une seule destinée, s'il n'y a pas de concentration, il dit, venez, je vais vous faire de vous quelqu'un, quelqu'un qui va suivre, et vous saurez qu'il y a la concentration, ne se masser, inutile, qu'il y a aussi la condescendance, nous parlons au Dieu du ciel, au roi des rois, seigneur des seigneurs, qui est venu dans ce monde, et il s'est rabaissé, il dit, cette vie d'humilité, cette vie de service, suivez-moi, alors il parle de sa condescendance, il dit, suivez-moi, quand il dit suivez-moi, il dit, suivez-moi, en tant que seigneur et sauveur, vous ne le suivez pas, comme votre collègue, vous ne le suivez pas, comme votre junior, vous ne le suivez pas, comme un petit garçon de votre recueur, est-ce que vous connaissez, tu connais tel marché, il dit, oui, je sais, tu dis, petit garçon, petit, me diriger, aller là-bas, et le petit, toi, tu es plus sage, tu es plus grand, tu es plus fort, mais le petit garçon qui ne connaît rien, mais il connaît le marché, donc il le suit comme un mineur, non, Celui-ci est un sauveur élevé, il est le Seigneur, il est le grand Dieu des cieux, alors il était là depuis toute éternité, et à toute éternité, il vient à vous, comme Seigneur, il vient à vous, en tant que maître, il vient à vous, en tant que l'homme n'est pas, il vient à vous, en tant que l'homme n'est pas, il vient à vous, en tant que quelqu'un qui connaît tout de vous, qui connaît tout votre passé, qui connaît votre présent, qui connaît tout sur votre futur, il dit, ce que tu ne connais pas, moi, je connais ça, je vais te le montrer sur moi, et votre vie est maintenant sécurisée, il dit, votre vie est maintenant sécurisée, parce que vous le suivez, numéro un, en tant que Seigneur et sauveur, deux, vous le suivez en tant que berger, l'éternité est mon berger, je ne manquerai de rien, le berger vient pour appeler les brebis, la brebis qui est faible, qui ne connaît rien, le berger dit, suis-moi, et la brebis est très contente, parce que les loups de votre vie sont calmés, les lions dans la forêt sont calmés, et tous ces serpents dans la forêt, dans les verdures, sont détruits, au nom de Jésus, parce que vous le suivez en tant que berger, vous le suivez en tant que maître, que vous m'appelez maître, Seigneur, vous dites bien, mais voici, le maître vient à vous, et vous dites, je ne suis pas maître de moi-même, il est mon maître, il est mon dirigeant, il est mon capitaine, vous le suivez en tant que votre guide, en tant que votre guide, il sait, là vous trouverez tout ce que vous cherchez, il y a quelque chose que vous cherchez, il sait comment vous l'aurez, vous le trouverez, et cette semaine va s'ouvrir, va ouvrir une nouvelle poste dans votre vie, au nom de Jésus Christ, vous le suivez en tant que le chef de l'église, il est le chef de l'église, et nous sommes le corps, il est la tête, le chef, nous sommes le corps, le chef vient à nous, il vient avec l'autorité finale, et dit, suivez-moi, vous allez le suivre, quelqu'un là-bas, vous allez le suivre, comme vous suivez cette nuit, quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose d'impensable, ce qui n'est jamais vu dans votre mémoire, vous arriverez ce soir au nom de Jésus, deuxième point maintenant, la multiplication excellente des disciples du maître, la multiplication excellente des disciples du maître, quand nous suivons comme ça, qu'est-ce qui va nous arriver, on revient à Matthieu 4, je lis verset 19, Matthieu 4, 19, il leur dit, il va personnaliser cela, il me dit, pourrez vous entendre, il me dit, Dieu merci, j'ai entendu sa voix aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, cela va calmer la voix de Satan, cela va fermer la gueule des démons, cela va fermer la gueule des détruiteurs de ce monde, tous les détruiteurs, qui essaient de vous poursuivre ce soir, ils sont déroutés au nom de Jésus-Christ, il leur dit, qu'est-ce qu'il a dit, suivez-moi, qu'est-ce qu'il vous dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes, et je vous ferai, il nous dit, l'objectif de son appel, c'est de faire de chacun de nous, chaque croyant, chaque ministre, chaque disciple, pêcheur d'hommes, je ne comprends pas, pêcheur d'hommes, moi je ne suis pas pêcheur, laisse-moi vous l'expliquer, Pierre était pêcheur, et il était allé à la mer, il n'a rien attrapé, il était encore allé, il n'a rien attrapé, et Jésus a dit, ta carrière est bonne, ta profession est merveilleuse, il n'y a rien de mauvais en cela, la seule chose est que, tu n'as pas l'élément surnaturel, avec cette profession, peut-être que tu es père, c'est merveilleux, mais père en échec, il n'y a rien de mauvais d'être père, peut-être que tu es mère, mais en tant que mère, tu n'es pas satisfaite, je souhaite que ceci arrive, il souhaite que ceci arrive, il n'y a rien de mauvais d'être mère, peut-être que vous êtes un professionnel, mais dans la profession, regardez ce qui arrive, il n'y a rien de bénéfique là-bas, il y a le travail, il y a la transpiration, mais il n'y a rien, il n'y a pas de satisfaction, peut-être que vous êtes un enseignant, vous êtes un propriétaire, c'est bon, il n'y a rien de mauvais d'être un propriétaire, mais ce qu'il dit, c'est que Pierre, tu es pêcheur, mais un pêcheur qui n'a pas de fruits, un pêcheur qui n'a pas de satisfaction, je vais nettoyer cette profession pour toi, et tu seras le meilleur des pêcheurs dans la vie, vous serez le meilleur des pères dans votre vie, vous serez la meilleure des mères dans votre vie, vous serez le meilleur des professionnels dans la vie, et puis, il va vous élever à un niveau élevé, parce qu'il a dit que, je vous ferai pêcheur d'hommes, vous devez comprendre la Bible, pour comprendre ce langage, au fait, la Bible a dit, que la mer représente l'humanité, c'est pourquoi quand nous parlons, nous disons que, j'ai vu une mer, une mer, c'est-à-dire l'humanité, ils sont bon nombreux là-bas, Jésus a dit, tu vas à la mer naturelle, tu essaies d'attraper des poissons, laissez-moi vous le montrer, jetez vos filets là-bas, et il a jeté, il a attrapé ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie, et il dit, c'est ce que je vais faire de toi, tu seras un succès, l'échec sera au-dessus de ta vie, mais maintenant, tu iras à la mer de l'humanité, et tu vas attraper des hommes, c'est ce qu'il lui disait, c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui, quelque chose que vous êtes aujourd'hui, il fera de vous le meilleur de cela, ce que vous cherchez aujourd'hui, et vous ferez le meilleur de cela, vous allez attraper, il dit, vous allez attraper, vous allez réussir, vous serez le meilleur, le meilleur que vous pourrez être au nom de Jésus Christ, la promesse est en partenariat avec lui, la promesse, cette promesse ne peut jamais faillir, numéro un, suivez-moi, c'est ça, suivez-moi, cette nuit, vous allez dire, Seigneur, pourquoi tu me dis de te suivre, déjà je vais à l'église, suivez-moi, déjà je suis croyant, suivez-moi, déjà je suis ministre, suivez-moi, déjà je suis prédicateur, suivez-moi, déjà je suis guéri de prière, suivez-moi, déjà je suis évangéliste, suivez-moi, déjà je fais ceci, je fais cela, suivez-moi, il y a un domaine de votre vie, un domaine de votre ministère, où le nom est là, la profession est là, aller à la mer est là, essayer d'attraper des poissons est là, mais regardez le succès minimal que vous avez, aujourd'hui, cela peut devenir un tournant décessif dans votre vie, un tournant décessif dans votre ministère, et vous dites, maintenant je comprends, suivez-moi, je vais le suivre, je vais le suivre, et il dit, et, et, et il dit, chercher ce qui va suivre, il faut continuer à chercher le résultat, il y a beaucoup de personnes qui viennent, à tel programme, et appellent le programme, et disent que, gloire à Dieu, j'étais là, ils ne cherchent pas ce qui va suivre, ce soir, cette nuit, arrivé à la maison, il faut chercher ce qui va suivre, demain, quand vous réveillez, il faut chercher ce qui va suivre, parce qu'il a dit que, suivez-moi, et, 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 ce et là, c'est un long et, le et là, sur la demain, le et là, sur la la semaine prochaine, le et là, sur la la le mois prochain, suivez-moi, quand vous continuez, quand vous continuez de le suivre, il dit, et, 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 je, c'est le créateur qui parle, c'est celui qui dit que oui, et que Satan ne veut pas dire non, et, je ferai quelque chose, quand il dit oui, quand il veut vous guérir, il n'y a pas de maladie incurable, quand il veut vous propérer, il n'y a pas de récession, quand il veut changer votre vie, il n'y a pas d'impossibilité, quand il veut déplacer la montagne de votre vie, il n'y a rien qui puisse l'empêcher, il dit, suivez-moi, et, je vous ferai, il dit, il va le faire, cela ne veut pas dire que si c'est bon, je vais le faire, si je pense encore à cela, donc je le ferai, et que, si je ne pense pas que tu as beaucoup, peut-être je vais essayer, mais il dit, que je me suis mis là-bas, ceci, moi-même, je ne peux pas le changer, parce que, dès que la parole, sort de sa bouchée, il ne peut plus le changer, il dit, cela ne peut pas le changer, quand il dit, je vais te guérir, c'est fini, quand il dit, je vais te donner un miracle, c'est fini, quand il dit, je vais te prospérer, c'est fini, je vais te changer, tu as dessiné, c'est fini, quand il dit, que je vais te sauver, c'est fini, quand il dit, que je vais changer ta vie, et, toute, inquiétude, tout ce regret, va disparaître de ta vie, Dieu merci, il a, déclaré, la dernière parole, dans ma vie, toute autre parole, qui vient, est en retard, Satan vient, il vient en retard, les, les personnes maléfiques, viennent, ils viennent, ils sont venus en retard, ils veulent aller, fermer, un cadenas, mentionner ton nom, c'est trop tard, alors, il jette, le cadenas, dans la main, je dis, que c'est trop tard, alors, il porte, ta photo, ton nom, il dit, que c'est lui, il dit, moi, fais quelque chose, tuez-le, touchez-le, c'est trop tard, parce que, Jésus, a dit, que je ferai ceci, cela sera accompli, dans votre vie, il dit, il dit, moi, et je vous ferai, quelle parole, et je vous ferai, quelle parole, il dit, il va, vous, manufacturer, à nouveau, il va vous fabriquer, à nouveau, il va vous recréer, à nouveau, il va faire quelque chose, vous êtes déjà un ministre, mais, il va, il va faire de vous, de réels ministres, vous êtes déjà un pédicateur, il va faire de vous, de réels pédicateurs, quelque chose, va se produire, aujourd'hui, et je vous ferai, quelque chose, qui arrive aux autres, il ne faut pas vous inquiéter, pour vous ce soir, pour vous, cette nuit, ma fille, pour toi, cette nuit, mon fils, pour toi, cette nuit, quelque chose, se produit déjà, et tout ce que, Dieu doit toucher, transformer dans votre vie, cette nuit, il le fera, au nom de Jésus Christ, faites le premier pas, et il va faire, la deuxième partie, de sa parole, et il y aura, la multiplication, de, 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 disciples, reproducteurs, au nom de Jésus Christ, quel, type, de, un membre, voudrait-il, reproduire, vous voyez, dans la Bible, on a des gens, comme Caleb, les autres, ils disent, je ne peux pas, je ne peux pas, mais, Caleb s'est élevé, quelqu'un sera Caleb, aujourd'hui, et il dit, il dit que, montons, et emparons-nous, du pays, et 45 ans passé, il est venu, à Josué, en Josué 14, il dit, qu'est-ce que vous rappelez, que Josué, peut-être que vous rappelez, ce que j'ai dit à l'époque, que nous sommes, capables, et 45 ans au désert, 45 ans, nous ne m'avons pas changé, 45 ans d'âge, 45 ans, avec les enfants d'Israël, cela ne m'a pas changé, comme j'ai dit, 45 ans passé, je suis maintenant, 80 ans, 85 ans, je dis que nous sommes capables, que, donne-moi cette montagne, Dieu fera de vous comme ça, Dieu va reproduire des gens, comme Caleb, et vous allez tenir ferme, au nom de Jésus Christ, il y a un homme, appelé, Élisée, et, Élée, il a abordé, Élée a jeté le manteau sur lui, Élisée a dit, que j'aille, dire, que j'aille, prendre congé demain, parce que, comme j'ai quitté ce matin, je ne sais pas, que ceci va arriver, voici une nouvelle décision, un nouveau projet, Élisée a dit, Élisée a dit, Élisée a dit, quelqu'un qui a dit, va à ton chemin, et il a brûlé, il a brûlé, le pont derrière lui, tout ce qui sera, un empêchement, Élisée a tout brûlé, et il est venu suivre, comme vous allez suivre aujourd'hui, je veux dire, vous allez suivre cette nuit, et puis, finalement, le jour, où Élisée, Élée devait aller, certains, les filles des prophètes, ont dit, c'est-à-dire que, le ciel, l'éternel, emportera, ton maître de toi, je ne parle pas, de suivre, quelqu'un là-bas, je ne parle pas, et que je suive, arriver à l'autre lieu, écoute, c'est-à-dire que l'éternel, va enlever ton maître, de la terre, je ne veux pas parler, je me concentre, je me focalise, je suis, je veux continuer, jusqu'à la dernière étape, finalement, Élisée a dit, que tu me suis, qu'elle est dans ta pensée, dans ton esprit, que veux-tu, les gens viennent comme ça, ils ne veulent rien, à la réunion, que je viens voir, ce qui se passe ici, moi, je ne viens pas comme ça, je veux quelque chose, moi, je veux quelque chose cette nuit, et puis, Élisée lui a dit, dis-moi, quelle est ta demande, que je veux, la double portion, de ton esprit, d'être sur moi, Élisée a dit, double portion, comment te donner, double portion, tu as demandé, une chose, une chose dure, mais si tu prends attention, néanmoins, si tu te focalises, néanmoins, si tu es décidé, et tu as résolu, et que tu me vois ôter, je serai ainsi, et Élisée, l'homme-là, est vraiment sage, je puis que vous soyez sage, et le char est venu du ciel, et a emporté Élée, il a dit, que je vois, je vois, je vois, quelqu'un là-bas ce soir, je vois, quelqu'un là-bas ce soir, je vois, et puis, le manteau est tombé, il savait, que c'est le symbole, et il a pris le manteau, arrivé au fleuve Jourdain, Jourdain va diviser devant vous, il dit, le Jourdain va se diviser devant vous, et puis, il a roulé le manteau, il dit, où est le Dieu d'Élie, et il a frappé le Jourdain, ce qui était arrivé, lorsque Élie a fait cela, la même chose s'est passée, ce qui s'est passé, quand nous parlons, la chose va se produire, quand vous parlez, la même puissance, la même onction, le même courage, la même conviction, et la même percée, que nous avons, vous l'aurez, vous l'avez aujourd'hui, mon frère, vous l'avez aujourd'hui, ma soeur, et tous ces gens-là, qui regardent, ils vont voir que vous êtes différents, vous êtes une femme différente, un homme différent, ils vont venir se protéiner, que l'esprit d'Élie, est tombé sur moi, est tombé sur moi, est tombé sur Élysée, ce sont les gens, les gens qu'on cherche aujourd'hui, la multiplication des Élysées, d'Élysées, la multiplication des calèbres, la multiplication des gens qui vont suivre le Seigneur, et ne vont jamais rétrograder, et c'est vous aujourd'hui, vous n'allez jamais rétrograder au nom de Jésus-Christ, troisième point maintenant, notre prédication est large, notre prédication est tendue, vous allez vous détendre, votre vie va s'élargir, votre famille va s'élargir, votre profession va s'élargir, votre militaire va s'élargir, votre Église va s'élargir, la prédication est large, la fructification dans le ministère, le temps où Jésus devait quitter, Jésus a dit à ce qu'il soit appelé, à ce, à ce, à ce, à ce, Jean qui l'a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes, il a dit, en, en Jean, au, chapitre 15, 16, verset 15, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez appelé, Dieu merci, je vous ai, Dieu merci, je suis choisi, Dieu merci, je suis, je suis choisi, vous voyez, choisi quelqu'un, et Christ vous a choisi, vous êtes allé au collège, arrivé au collège, il dit que, oui, j'aime cette matière, j'aime cette filière, et, arrivé en classe, et les choses sont à l'envers, c'est comme, mais, quelle décision j'ai, quel choix j'ai fait, laissez-le, et tu vas là-bas, et tu vas à une autre personne, arrivé là-bas, le, le professeur est venu, et on a pris ta photo, et on dit que, cette personne, on cherche celui-ci-là, où est la personne, et quelqu'un dit, on te cherche, qu'est-ce que tu as fait, tout le monde te cherche, et voilà, c'est ta photo, finalement, on t'a vu, on a dit, on t'appelle, qui m'appelle, tout le monde, propriétaire, les professeurs, les étudiants, et tu es arrivé là-bas, et on t'a dit, que tu es tel, 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 monsieur dit oui, que nous te choisissons, de pouvoir, étudier, cette filière, mais, que que soit ton échec, ton succès, dépendre de nous, ton succès, et notre succès, ton échec, et notre échec, c'est nous qui t'avons choisi, si tu n'as pas choisi, si tu n'as pas réussi, ce n'est pas ta faute, c'est nous, donc, l'autre qui a choisi, pour lui-même, c'est lui, mais, mais, tout ce que les gens ont choisi, s'ils n'ont pas réussi, oui, toute la faculté, saura que, oui, que tu es un défaitiste, mais comment vous avez choisi quelqu'un, et vous dites que vous êtes sûr de lui, je dis, ce n'est pas lui qui vous a choisi, c'est lui le tout puissant, qui a regardé, qui a cherché, saccagé, toute la communauté, et farfouillé, toute votre, votre communauté, celui-ci, celui-ci là, celui-là, l'autre là, et faites-le sortir, et tous les anges, et couraient par-ci, par-là, l'autre là, il dit que, oui, non, pas celui-ci, 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 l'autre là, où est la personne, il dit, où est la personne là, il dit que, toi, toi, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi, le Dieu tout puissant, c'est moi, qui ne peut pas faire, qui ne peut pas commettre aucune erreur, celui qui peut changer, vous transformer, même si vous êtes dans la vallée, il va vous lever, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, je suis choisi, je dis, je suis choisi, vous voyez, ce que je dis, parce que je suis sûr de moi-même, regardez comment vous dites pour vous-même, je suis choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, et je vous ai ordonné, afin que vous alliez, et que vous portiez de fruits, je serai fructueux, je serai fructueux, et que vous portiez de fruits, et que votre fruit, demeure, vous voyez, vous voyez, et que, et que, et que, Jacques 15, verset 16, et que, afin que ce que vous demanderez, au Père, à mon nom, il vous le donne, Jacques 15, 16, vous voyez, vous voyez, prenons un pêcheur, qui lit, et apprend, tout ce qui, est de la pêche, et qui n'est jamais, pratiqué cela, à la plage, et, il lit, et, défend, la pêche, mais il n'a rien fait de pratique, il se consacre, et conteste, pour la pêche, mais il n'est jamais fait, pratiquement la pêche, il enseigne la pêche, mais il ne l'a jamais fait, le Seigneur nous dit, je vous ai choisi, de faire quelque chose, je vous ai fait cela, vous allez réussir, il dit, vous allez réussir, le Seigneur nous dit, qu'il veut, que vous soyez fructueux, que vous soyez fidèles, il veut que vous soyez, deux disciples, fidèles, fructueux de Christ, ce faisant, le succès, entrera dans votre vie, la victoire, entrera dans votre vie, la percée, entrera dans votre vie, suivez moi, et je vous ferai, pêcheur d'hommes, pêcheur d'hommes, prédicateur de l'évangile, et l'œuvre de Dieu, va prospérer dans votre main, au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un, qui veut suivre, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, pour ne pas vous lever, et dire, Seigneur, me voici aujourd'hui, je vais te suivre, me voici aujourd'hui, je vais suivre, me voici aujourd'hui, je vais suivre, ouvrez la bouche, et priez le Seigneur, il vous parle, il vous a choisi, il vous parle, il vous a nommé, il vous parle, et dit, vous devez vous concentrer, vous devez vous concentrer, vous devez vous consacrer, et vous donner totalement, sans réserve, à cette œuvre, à laquelle je vous appelle, et cette œuvre, va prospérer dans vos mains, soyez disciples, il vous a choisi, il vous a choisi, il vous a appelé, vous le ferez, suivez-le, c'est l'appel, suivez-le, c'est le commandement, suivez-le, c'est votre vocation, suivez-le, c'est une commission, suivez-le, il veut que vous continuiez, suivez-le, en connexion, avec le Seigneur, vous continuez, de servir le Seigneur, sachant que, cette œuvre, va prospérer, dans votre main, au nom de Jésus, nous prions, j'aime, votre Amen, Père, au nom de Jésus, nous avons reçu, l'appel de Christ, nous avons reçu, la commission de Christ, nous avons entendu, qu'il veut, que nous nous concentrions, sur cette seule chose, de le consitant, à le suivre, suivre son style de vie, suivre son militaire, suivre la paix, qu'il nous a donné, je prie pour les frères et soeurs, tous les ouvriers, tous les membres de l'église, et tous les ministres, je prie Seigneur, qu'à partir de cette nuit, que nous te suivions, avec un nouveau zèle, avec une nouvelle passion, avec un nouvel engagement, avec une nouvelle consécration, Seigneur, tout ce que, tu veux faire, en prêchant l'évangile, tout ce que, tu veux que nous fassions, en touchant des vies, ce que tu veux que nous fassions, en prêchant, en donnant la vie aux gens, nous allons le faire, et comme tu as dit, que tu nous fassions, péchés d'hommes, je prie Seigneur, que tu fasses, une oeuvre créative, en nous, plus de courage, plus d'encouragement, plus de force, plus de puissance, plus d'énergie divine, en nous, Seigneur, qui a combattu, le bon combat, et hier, achevé la course, et maintenant, la couronne de justice, mais réservée, à chacun de nous, confirme cela, au nom de Jésus Christ, fais-le dans toute vie, merci Seigneur, parce que tu es aussi, au nom de Jésus, nous prions,